Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo d'escrivain de Tarkov et sur ma chaîne aussi N'oubliez pas de vous abonner si vous voyez cette vidéo, ça fait toujours plaisir Attention, objectif 10 000 abonnés avant la fin de l'année, ça serait super bien Donc, vidéo très courte de Tarkov, d'une astuce que j'ai vue sur internet, sur reddit et sur le youtube game Et que j'ai voulu donc retranscrire sur ma chaîne pour que ça soit vu par le maximum de personnes Il s'agit d'une petite manipulation pour gagner un maximum d'fps sur le jeu Tarkov Pour ceux qui ont des petites configurations ou tout simplement ceux qui veulent comme moi Jouer plus sur la fluidité du jeu et non pas sur les graphismes Donc voilà, chacun sa manière, chacun sa façon, en tout cas moi ça me plaît beaucoup Donc déjà vous allez cliquer sur mes documents, vous allez au hasard Vous allez aller sur affichage, je vais aller doucement, affichage d'ici Ensuite vous allez cliquer sur option qui est à droite Bien là où il y a option, pas la petite flèche, option Vous allez aller dans l'onglet, ensuite vous allez avoir option de dossier Et vous allez cliquer sur l'onglet affichage Voilà, et là vous allez descendre, descendre, descendre Et vous allez avoir masqué les extensions des fichiers dont le type est connu Vous allez le décocher C'est important, c'est bon, je pense que je parle assez lentement Du coup, après vous allez faire un clic droit Vous allez faire un clic droit sur votre bureau Nouveau, ensuite document texte Et vous allez l'appeler comme vous voulez Et à la fin, il faut que vous Alors en fait, du fait que vous avez décoché votre truc Là, vous allez avoir le fichier TXT qui va apparaître Et vous allez créer le mot Vous allez mettre, vous allez enlever TXT Vous allez mettre B, A, T Voilà, vous allez mettre oui Et après, vous allez faire copier-coller d'un D'un texte que je vais mettre dans la description de la vidéo Qui apparaît ici, voilà, tout simplement Donc on va le faire ensemble Je fais comme si je le faisais une première fois, voilà Donc, on va modifier Hop là, je le mets sur cet écran-là Et ensuite, que vous allez faire ? Donc là, pour l'instant, ce fichier Vous allez devoir le modifier Parce qu'en fait, il y a la redirection Il y a la redirection du launcher qui est là Vous allez voir, c'est simple Et après, vous allez devoir mettre selon le processeur Donc pareil, je le mettrai dans la description Moi, vous voyez, j'ai un cas de cœur Donc c'est un petit truc Donc ça fait 85 Pour ceux qui ont 6, 8 et plus Je vais mettre dans la description les chiffres que vous devez mettre Donc bien sûr, plus vous êtes cœur, plus le chiffre est élevé Donc, j'ai décidé de jouer avec un jouet brillant C'est très bien Alors du coup, pour avoir le raccourci launcher Donc qui est ici Que vous allez devoir mettre Que ça dépend de là où vous allez vous l'avez installé C'est pas le même pour tout le monde Vous allez sur votre logo Sur votre bureau Clique droit Sur le logo Battlestate Game Launcher Clique droit Propriétés Vous allez Donc, vous allez sur le cible Vous allez faire ça Copier Vous allez ensuite retourner sur votre fichier Vous allez tout supprimer Même les, entre guillemets Tac Coller Et ensuite Vous allez tout simplement Donc après, bien modifier ça Donc, vous regardez bien la description de la vidéo Vous allez devoir changer un chiffre ici Selon vos cœurs Donc, pour ceux qui ont 4 cœurs Vous mettez 85 Le reste Regardez la vidéo La description de la vidéo Vous allez voir tous les détails Vous n'en faites pas Je ne vous oublie pas Donc après, bien sûr Vous enregistrez Et quand vous allez cliquer Vous allez avoir le launcher Vous allez avoir ça Et le launcher qui va se lancer Mais avant cela Ne lancez pas votre jeu Vous avez une autre manipulation à faire Dans mes documents Vous allez dans mes documents Tac Escape from Terlcurve Vous connaissez bien Local Ini Vous l'ouvrez Et là Il va y avoir quelques modifications à faire Donc, le HDR Qui va être sur 1 Vous mettez 0 Donc là, on part du principe Que vous avez déjà modifié Certaines options dans le jeu En fait Comme par exemple Le Zblur Le Noise Tout ça Le Bloom Toi, le Bloom 0 Tout ça, il faut désactiver C'est important Mais sinon De base Le HDR Il va vous le mettre en 1 Vous le mettez en 0 Et donc du coup Après, vous allez mettre Le Refresh Rate Donc ça, c'est l'autre écran Moi, j'ai à 144 Hz Mettez bien 144 Si vous avez un 240 Vous mettez 240 Et vous avez un 60 60 75 Voilà Donc, généralement À part ça, normalement Vous n'avez rien à changer D'autres Donc pareil Là ici, vous pouvez mettre 644 Mais ça, ce n'est pas Une grande importance C'est sur le lobby Ce n'est pas fou Donc voilà Donc avec ça, vous allez avoir Vraiment Franchement, c'est le jour et la nuit Au niveau optimisation C'est un truc de fou Voilà Donc, je voulais aussi Ajouter un petit truc Si vous avez marre De trouver Des cheaters Etc Vous trouvez Qu'il y ait trop de cheaters Quand vous êtes en Use Automatique Serveur Sélection Donc en sélection Automatique des serveurs Je vous conseille Selon la journée Ou jouer De choisir des serveurs Qui n'ont pas beaucoup De pig Moins de 70 C'est bien Et là où il vous avait Un temps timing Voilà Donc je vous conseille Déjà de prendre Amsterdam Londres Et Strasbourg C'est là où les gens Parce qu'en plus En ce moment Le jeu est en plein de pique En fait, il y a Énormément Des centaines de milliers De joueurs Qui regardent Qui regardent des twitch Donc du coup Qui achètent le jeu Donc il y a beaucoup De nouveaux joueurs Et donc du coup Qui dit nouveau joueur Dit cheaters Moi, j'aime bien Jouer en ce moment Sur Sainte-Pétersbourg Donc ça dépend de la journée Sainte-Pétersbourg Il y en a Il y a tout nouveau Là que j'aime bien Il est où Et la vive Qui est superbe Même si je suis pas fan De la ville Turquie Qui est pas mal Madrid Avec Moscou Tout ça Donc choisissez bien Là où il n'y avait Pas beaucoup de trucs Essayez d'avoir Moins de 80 70 Stoping Donc télavis 75 Mais franchement C'est les serveurs Qui sont tranquilles On met sur aucun cheater Je me suis remis à jouer Tranquillement Donc Voilà J'ai fait le tour Donc Ça, 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 vous bouffe Pas de la rame Rien du tout Vous en faites pas Vous lancez votre jeu Et le tout est joué Voilà Donc J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Il y a plusieurs youtubeurs Qui ont déjà fait une vidéo dessus Mais moi je préférais le faire aussi Abonnez-vous s'il vous plaît Please Abonnez-vous Ça fait vraiment plaisir Pour la continuité N'hésitez pas à participer A mon nouveau jeu Depuis 2020 Sur la chaîne YouTube N'hésitez pas Je vais vraiment tenir ma parole Je vais faire gagner des lots Donc du coup Pouce bleu, commentaire Partagez, etc Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz